La porte de la cantine n'a pas résisté à la fureur des voleurs. Une dizaine de portes ont été fracturées ce week-end dans l'école Vendôme. C'est la troisième intrusion en une semaine. Les enseignants sont consternés. Des jeunes sont rentrés et ont cassé l'armoire de la collègue qui a remis un cadenas maintenant aujourd'hui et ont volé son ordinateur ainsi que son vidéoprojecteur, tous ses casques, tout son matériel audiovisuel qu'elle utilise pour les élèves. C'est du matériel acheté avec ses propres fronts. Nous sommes un peu désemparés parce que ça fait quand même plusieurs fois cette semaine, trois fois pour être plus exact, qu'on a des actes de vandalisme dans l'école. 16 fois depuis le début de l'année, une vingtaine de fois l'année dernière. Il y a un ras-le-bol général qui s'est installé. Les représentants des parents d'élèves réclament des portes métalliques pour empêcher les intrusions. Ils demandent aussi que les voleurs soient arrêtés. On souhaiterait en tant que parents d'élèves, et j'espère être accompagnés des enseignants, pour pouvoir porter plainte parce que ces enfants la sont identifiés. Ils savent bien qu'il y a un moment de gardinage. Quand les agents passent, ils contrôlent leur départ et leur retour. Le moment que les agents prennent autre direction, ils font des cris, des sifflets, pour plus de venir compréhender de l'école. Alors j'en suis sûr qu'il y en a pas mal de parents et les voisins qui sont alentour, qui voient cela, qui sont identifiés, mais en même temps aussi qui cachent. Ils gardent leur silence. Le groupe scolaire Vendôme n'est pas équipé en vidéosurveillance, pas plus que le quartier alentour. Le rectorat demande un renforcement de la sécurité. La vidéosouveillance, les caméras, peut-être aussi des... Voilà, j'appelle, je demande à ce que des patrouilles, des patrouilles de nuit, finalement, soient effectuées de façon brûlante, et notamment le week-end, et pendant les vacances. Sollicité, la mairie nous a renvoyés sur la police municipale, qui indique avoir des informations précises sur les auteurs de ces intrusions. L'enquête se poursuit, aux côtés de la police nationale. Suivez l'info sur Guyane La Première. Sous-titrage Société Radio-Canada